Le Meunier, son fils et l'âne de Jean de La Fontaine L'invention des arts étant un droit d'aînesse, nous devons l'apologue à l'ancienne Grèce. Mais ce chant ne se peut tellement moissonner que les derniers venus n'y trouvent à glaner. La feinte est un pays plein de terres désertes, tous les jours nos auteurs y font des découvertes. Je t'en veux dire un trait assez bien inventé, autrefois à Racan, ma l'herbe l'a conté. Ces deux révodoraces, héritiers de Salire, disciples d'Apollon, nos maîtres pour mieux dire, se rencontrant un jour tout seuls et sans témoin, comme ils se confiaient leurs pensées et leurs soins, Racan commence ainsi « Dites-moi, je vous prie, vous qui devez savoir les choses de la vie, qui par tous ces degrés avez déjà passé et que rien ne doit fuir en cet âge avancé, à quoi me résoudrai-je ? Il est temps que j'y pense. » « Vous connaissez mon bien, mon talent, ma naissance ? Dois-je dans la province établir mon séjour ? Prendre emploi dans l'armée ou bien charge à la cour ? » « Tout le monde est mêlé d'amertume et de charme. La guerre à ses douceurs, l'hymène à ses alarmes. Si je suivais mon goût, je serais obutée. Mais j'ai les miens, la cour, le peuple à contenter. » J'ai lu dans quelque endroit qu'un menier et son fille, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçons de quinze ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Afin qu'il fût plus fraise et de meilleur débit, on lui lia les pieds, on vous le suspendit. Puis cet homme et son fils le portent comme un lustre. Pauvre Jean, idiot, couple ignorant et rustre, le premier qui l'évit de rire s'éclata. « Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là ? Le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense. » Le menier à ses mots connaît son ignorance. Il met sur pied sa bête et la fait détaler. L'âne, qui goûtait fort l'autre façon d'aller, se plaint en son patois. Le menier n'en a cure. Il fait monter son fils, il suit, et d'aventure passe trois bons marchands. Cet objet leur déplut. Le plus vieux garçon s'écria tant qu'il put. « Oh là, oh, descendez qu'on ne vous le dise ! » « Jeune homme qui menait la caisse à barbe grise ! » « C'était à vous de suivre, au vieillard de monter ! » « Messieurs, dit le menier, il vous faut contenter ! » L'enfant m'épied à terre, et puis le vieillard monte. Quand trois filles passant, l'une dit « C'est grande qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils, tandis que ce nigaud, comme un évêque assis, fait le veau sur son âne et pense être bien sage. » « Il n'est, dit le menier, plus de vous à mon âge ! » « Passez votre chemin à la fille et m'en croyez ! » Après main coulis béco sur cour envoyé, l'homme crut avoir tort, et mit son fils en croupe. Au bout de trente pas, une troisième troupe trouve encore à gloser. Lundi, ces gens sont fous, le baudet n'en peut plus, il mourra sous leur cou. Et quoi ? Chagère ainsi cette pauvre bourrique, dont ils poignent de pitié de leur vieux domestique. Sans doute qu'à la foire, ils vont vendre sa peau. « Par Dieu ! » dit le menier, « Eh bien, fou du cerveau qui prétend contenter tout le monde et son père ! » « Essayons toutefois, si par quelque manière nous en viendrons à bout ! » Ils descendent tous deux. L'âne se prélassant, marche seul devant eux. Un qui d'âme les rencontre et dit, « Est-ce la mode que Baudet Ayalaise et Meunier s'incommode ? Qui de l'âne ou du maître est fait pour se lasser ? » Je conseille à ces gens de le faire enchasser. Ils usent leurs souliers et conservent leur âne. Nicolas au rebours, car quand il va voir Jeanne, il monte sur sa bête et la chanson le dit. « Beau trio de Baudet ! » Le menier repartit. « Je suis âne, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue, mais que dorénavant on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête ! » Il le fit et fit bien. Quant à vous, suivez Mars, ou l'amour, ou le prince, allez, venez, courez, demeurez en province. Prenez femme, abbayie, emploi, gouvernement, les gens en parleront, n'en doutez nullement ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada